L'agriculture est en évolution. Nous, ce qu'on propose, c'est un modèle écologique, bien évidemment, puisqu'on travaille en agroécologie. L'écologie, elle commence par ce qu'on met dans l'assiette, ce qu'on propose à nos clients, qui sont des particuliers ou des restaurants. Du coup, ça, on en est très fiers parce qu'on sait qu'on travaille de manière 100% naturelle. Et on poursuit donc cet entretien avec le deuxième candidat finaliste de cette catégorie décarbonation et biodiversité en ce jeudi matin. Nous retrouvons Hugues Devriès qui va nous parler du potager du château de Menton. Bonjour, Hugues. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour que vous nous parliez aussi de votre activité, puisque vous êtes finaliste de cette catégorie. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord, en quelques mots, votre activité qui se décline donc finalement sous trois grands axes principaux, si on devait un petit peu résumer ? Voilà, tout à fait. Alors déjà, le potager du château de Menton, comme son nom l'indique, c'est production de fruits et légumes et de plantes médicinales de manière 100% naturelle. Donc on est certifié bio, certes, mais on va bien au-delà en ayant des pratiques permacoles ou agroécologiques. Ça, c'est la première activité. La deuxième, je dirais que c'est le partage de cette expérience et de ses principes avec un large public. Il y a pas loin de 70 000 personnes qui viennent visiter le château de Menton chaque année. Et également, nous proposons des ateliers, des stages. Et nous sommes formateurs pour le groupe botanique. C'est-à-dire qu'on leur a proposé un catalogue de formation avec des techniques sur des techniques maraîchères. On est plutôt là sur de la technique. Ça, c'est la deuxième activité. Je dirais partage avec un large public. Et la troisième activité, j'ai personnellement passé 25 ans de ma vie dans le monde de l'entreprise, ainsi que mon associé Marc. Et en fait, on souhaite finalement faire que cette activité agricole au potager devienne une source d'inspiration pour le monde de l'entreprise. Alors, comment se faire ? C'est tout simplement en proposant des séminaires d'entreprise à des salariés pour qu'ils viennent s'immerger dans le cadre d'une expérience récréative et collective le temps d'un séminaire. Ça peut être un jour, ça peut être deux jours. Et découvrir finalement quels sont les principes qui régissent un système naturel au travers de l'activité du potager. Et rapidement, on découvre que tous ces principes-là trouvent un écho dans le monde de l'entreprise. Ce qui n'est finalement pas un hasard, puisque le monde de l'entreprise, c'est une somme d'éléments vivants qui interagissent les uns avec les autres. Et du coup, s'inspirer de la nature fait sens dès qu'on réfléchit à nos interactions au sein d'une entreprise ou même à ses process internes. Donc, proposer la nature comme source d'inspiration pour le monde de l'entreprise, ça, je dirais que c'est aussi un vrai cheval de bataille pour nous, au potager du château de Menton. Voilà, pour faire court, j'étais un peu long. Non, mais il y a plusieurs axes dans votre activité, comme on l'a dit Hugues d'Evriès, au sein de ce potager du château de Menton. On va poursuivre effectivement avec la question notre partenaire toujours avec nous, Aurélie Conrosier-Estévar, responsable développement durable de la compagnie du Mont-Blanc. Vous avez une question pour notre deuxième finaliste en cette catégorie, notamment concernant son parcours, je crois. Bonjour, Hugues. Je suis déjà un peu invité, parce que vous avez répondu à la première question que j'avais pour vous. Mais heureusement, j'en ai une deuxième. Vous avez brièvement dit que vous avez travaillé pendant plusieurs années dans le monde de l'industrie. On est dans une société où beaucoup d'entre nous sommes en recherche de sens et avec une envie d'aligner nos valeurs et notre quotidien professionnel. Quel a été votre parcours et surtout le point de bascule qui vous a permis de sauter le pas et de passer de l'industrie à l'agroécologie et à la permaculture ? Alors ça, c'est une très bonne question. J'ai effectivement passé 25 ans de ma vie à différents postes. Je ne vais pas vous faire tout mon CV, ce n'est pas le débat. Mais disons finalement, ce qui m'a invité à faire le pas, c'est un souhait d'agir. C'est une forme d'impatience, en fait. Trouvant que les entreprises se mettaient en route ou en marche pour aller vers le RSE, mais pas à la vitesse que je souhaitais. Et c'est une forme d'impatience et une envie d'aller jouer sur un terrain qui est vraiment une source de passion pour moi, qui est la nature ou le potager, en général, et sans pour autant abandonner l'entreprise, c'est-à-dire produire pour remplir des assiettes de manière saine pour nos clientes et clients, tout en restant connecté au monde de l'entreprise, en proposant finalement une source d'inspiration alternative pour repenser nos modèles au sein de l'entreprise. Interaction entre salariés, façon d'organiser un service. Il n'y a pas, finalement, il n'y a pas une seule situation vécue en entreprise qui ne trouve pas son équivalent dans la nature. Et ça, dès qu'on s'intéresse à la nature, ça m'a sauté aux yeux, ou à tous les sens, si j'ai envie de dire, et une envie vraiment forte de partager cette découverte, ces enseignements avec le monde de l'entreprise, parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé vivre quand j'étais dans ces entreprises. Pour moi, c'est une source inépuisable d'inspiration. La nature a 4 milliards d'années d'épreuves, d'adaptation et d'évolution. Du coup, ce serait dommage de s'en passer. Et en plus, on en fait partie. Merci pour votre question, encore une fois, à notre partenaire du jour, la Compagnie du Mont-Blanc, en la personne d'Aurélie Conrosier-Estéva, la responsable développement durable de la Compagnie du Mont-Blanc. Hugues Dévrier, c'est notre dernière question pour vous, pour convaincre, comme on l'appelle, cette question, pour conclure aussi, d'après vous, pourquoi les auditeurs de Radio Mont-Blanc devraient voter pour vous et pour votre projet en ce concours de l'éco-tremplat ? Je pense que l'agriculture est en évolution. Nous, ce qu'on propose, c'est un modèle écologique, bien évidemment, puisqu'on travaille en agroécologie. L'écologie, elle commence par ce qu'on met dans l'assiette, ce qu'on propose à nos clients, qu'ils sont des particuliers ou des restaurants. Du coup, ça, on en est très fiers, parce qu'on sait qu'on travaille de manière 100% naturelle. C'est aussi l'écologie du sol, c'est-à-dire respecter tout l'écosystème pour que, justement, ce soit productif, durable et résilient. Et puis, l'écologie, elle va au-delà, c'est-à-dire que c'est l'écologie entre les êtres vivants de la planète, et en particulier les mammifères que nous sommes. Et c'est le mieux vivre ensemble. Et c'est de proposer, finalement, ce modèle qui est hyper respectueux de tous les principes naturels, de proposer ces modèles-là à d'autres univers vivants que sont les entreprises. Et ça, pour nous, c'est vraiment un crédo et quelque chose de très important, parce que derrière, c'est l'écologie au sens large, c'est-à-dire la santé, et puis aussi la santé psychologique. Et c'est une façon de répondre à tous les enjeux qui sont un petit peu anxiogènes par rapport au réchauffement climatique. Il y a énormément de flots d'informations qui sont assez stressants par rapport au devenir de la planète. Et finalement, aller sur des modèles comme ça, simples, durables, locales, c'est assez intéressant et inspirant. Et se rapprocher de la nature va dans le sens de l'écologie. Merci Hugues Devries du potager du château de Menton. Et merci à vous, la partenaire du jour, la compagnie du Mont-Blanc. Bonne chance dans ce concours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada